Bonjour, c'est Dominique! Je vous viens aujourd'hui avec le prochain projet. Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse pour celui qu'on a terminé la dernière vidéo. Alors, là, je l'ai tout terminé. Alors, je voulais vous parler, j'avais dit que je vous parlerais des cartes qui vont dans les pages pochettes, puis j'ai oublié. Alors, je voulais juste vous dire que ce que vous allez faire, c'est que vous allez calculer un papier. Alors, moi, je ne les mets pas doubles. On pourrait les mettre doubles, mais je trouve que ça va prendre trop d'épaisseur. Et puis, le livre, quand il va être terminé, avec toutes les photos, il risque de faire quelque chose comme ça. Alors, le moins possible. Alors, j'ai pris une feuille de mon format normal, et puis j'ai enlevé environ un bon centimètre, pour ce qui est de la hauteur, pour que ce soit facile à installer, à insérer, finalement. Ensuite, j'arrondis les deux coins. Puis, avant de mesurer, alors je suis ici, avant de mesurer, j'ai passé ma règle à l'intérieur, ici. Je vais m'assurer qu'il n'y a pas de petites gouttes de colle qui auraient pu coller les deux côtés de la page ensemble, qui fait que, quand on arrive pour entrer notre carte, elle n'entre pas au fond. Eh bien, on croit qu'elle est au fond, puis elle est là. On coupe, puis finalement, éventuellement, ça se défait, puis là, la carte, on la perd au fond. Alors, c'est vraiment important de bien impresser l'intérieur. Ensuite, vous entrez votre carte, ici, à l'intérieur, et puis là, du fait que notre couverture est à peu près la même, un tout petit peu plus large que nos pages, ces pages-là, ici, sont à peu près la même largeur que les pages. Alors, on ne devrait pas laisser trop dépasser. Alors, moi, j'ai laissé dépasser d'environ 3 000 mètres. Alors, vous entrez bien, au fond, votre page. Une fois qu'elle est entrée, même que là, elle entre encore un petit peu plus, mais la page est tellement grande que c'est facile de l'accéder, finalement. Mais bon, vous pouvez l'avoir qui finit à 2-3 mm, qui ressort, ou bien égal, au fond, comme vous voulez. Et puis, une fois que vous avez calculé, faites une petite marque pour savoir où couper. Vous coupez, vous arrondissez les coins, et voilà, vos cartes sont faites. Alors, ça, c'est... j'avais oublié d'en parler. Je vais en parler à la prochaine, parce que, de toute façon, ça suit. Et puis, j'ai tout terminé. Alors, je n'ai pas mis vraiment de perles, rien à l'intérieur. J'en ai mis un tout petit peu, comme je disais, sur les pages qui sont des fonds de page. Ici, je ne l'ai même pas mis, c'était déjà très épais. Alors, puis, vous voyez ici, quand on tourne les pages, je voulais vous montrer un gros plan. Je vais vous approcher. Je l'ai dit, je crois un gros plan, puis je l'ai oublié. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez des pages, ici. Alors, vous voyez que c'est toujours lâche, il n'y a aucune tension. C'est merveilleux. Ici, on ouvre comme ceci. Vous voyez ici ce que ça fait, quand on tourne les pages. Comment est-ce que c'est souple. Aucune tension, tout va bien. Ici, bien, c'est les pages au centre, comme ça. Alors, ça, je suis vraiment, vraiment contente de cette relire-là. Vraiment, vraiment contente. Mais j'ai été inspirée, comme je vous l'ai dit souvent, par la relire australienne. Et puis, j'avais regardé le tuto sur la chaîne de APPR, Album Photo. Alors, je vous mets dans la boîte de description. Parce que, justement, j'ai écouté une vidéo dernièrement d'elle. Et puis, c'était au mois de mars. Puis, elle spécifiait le nom de sa chaîne. Pourquoi ça s'appelait comme ça? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne le disent pas correct. Moi aussi, je ne le disais pas correctement. Mais c'est difficile quand on ne connaît pas l'histoire, finalement. Excusez. Alors, c'est APPR, parce que c'était Album Photo Personnalisé. C'était sa chaîne, sa page Facebook. Puis là, quand elle a fait sa chaîne, elle a repris le APPR. Mais les gens ne savaient pas. Même moi, je dis APR. Je ne savais pas ce que c'était. Alors, c'est APPR, Album Photo. Alors, c'est d'elle que j'ai pris le tuto pour faire la page, la relire australienne. Mais comme vous savez, j'ajoute les goussets, tout ça. Alors, ça n'a plus du tout le même look sur les côtés. Excusez. Alors, puis là, ça, c'est fragile. L'acétate, vous savez, on a l'acétate ici et ici. C'est tout terminé. Alors, ça, c'est fragile. Puis ça, je m'installais sur un papier. Puis moi, je vous recommande de le ranger. J'ai une enveloppe ici en attendant que quelqu'un se le procure. Parce que l'album est à vendre. Alors, moi, je la range ici. Il rentre tout juste, tout juste dans mon enveloppe. Donc, il y a des bulles à l'intérieur. Alors, tout est bien protégé. Pas de problème. Alors, je la range ici. Puis l'acétate n'a aucun risque de s'égratiller. Alors, voilà. C'est terminé pour celui-ci. Je vais le placer ici. Excusez. Alors, là, le prochain, je vous avais parlé que j'avais encore des acétates. Alors, là, je vais reculer de mon zoom. Heureusement que j'y ai pensé. Excusez, je ne vais pas vous donner le mal de mer. Je ne vais pas l'oublier. Parce que là, tout le tuto aurait été gâché. Alors, là, j'ai fait... J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai coupé mes acétates. Parce que là, bon, vous savez, l'acétate, c'est format A4. Alors, ceux qui demandent le micron, le grammage micron, je n'ai aucune idée. C'est très épais, comme vous voyez. C'est de l'acétate épais. C'est dans la série Alice Through the Looking Glass. Alors, ils ont fait des feuilles de papier de rive, feuilles d'acétate, tout ça. Alors, puis j'ai vérifié, puis je n'ai pas trouvé le grammage, si on peut l'appeler ici. Alors, vous savez, j'avais la feuille comme ça que je voulais utiliser pour le prochain album. Puis j'avais dit que j'utiliserais peut-être ceci pour l'arrière. Mais je trouve que l'arrière, avec ça, c'est trop clair. Alors, j'aurais plutôt voulu les utiliser pour faire des bandes transverses, verticales. Alors, c'est peut-être ce que je vais faire. Mais là, je n'avais pas envie de refaire un autre album aussi grand. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ma feuille ici. Ça m'a pris beaucoup de courage. Puis là, je suis allée chercher une autre feuille que j'avais avec des beaux motifs, comme ceci. Je l'ai coupée aussi, même format. Alors là, j'ai tenté de ne pas perdre trop du cadre, parce qu'ici, il fallait que je ne voulais pas trop prendre sur la hauteur de lui. Alors, pour avoir la même hauteur, je suis allée plus haut que lui. Puis tout juste perdre un petit peu de la base du cadre, c'est correct. Puis, j'ai ça qui me reste. Alors, j'ai ces deux-là pour le projet qu'on va faire tout de suite. Ceux-là, je ferai peut-être quelque chose avec des chutes. Peut-être que je ferai un petit album avec des espaces photo élastiques un peu. Alors ça, je vous ferai peut-être le tuto verbal quand je l'aurai fait. Alors, ça sera peut-être un petit projet que je ferai par moi-même, mais c'est très simple. Si vous avez déjà vu, je mettrai à ce moment-là le lien du... Bien, ce n'était pas un tuto, finalement. C'était une présentation d'un album que j'avais fait dans ce style-là. Alors là, je me retrouve avec ça. Alors moi, je pense que je vais choisir le mot « Alice » ici, parce qu'on a un titre. Tandis qu'ici, on a « Queen Alice », mais bon. Je verrais mieux celui-ci sur le dessus. Puis, je vais prendre celui-ci pour l'arrière. Alors ça, c'est le format de l'album. Alors, j'ai déjà coupé mes papiers. Je vais vous montrer. J'ai déjà fait deux pages, d'ailleurs. Alors, je vais vous montrer les mesures de la page finie. Qu'est-ce que ça donne par rapport à ma relue. Alors ici, j'ai à peu près 3 mm de plus. Mais ça va, il n'y a pas de problème. Et peut-être que j'en couperai un petit peu en haut ici. Mais je ne veux pas perdre du texte ici. Alors, c'est un petit peu difficile. J'ai fait mes pages peut-être un tout petit peu trop... Pas assez haute, mais je pense que ça va être correct aussi. Au pire, je mettrai « égal » en bas, parce que c'est quand on met l'album ici qu'on veut que ça soit égal, puis il dépassera en haut. C'est ce que je veux faire. C'est décidé. Alors, j'ai ces pages-là. Et puis, pour ce qui est de la largeur, alors si je m'installe exactement ici, parce que notre page va être attachée à un système de relieu, un accordéon, il n'y aura pas de... Vous avez vu, de toute façon, il y a trois jours, il n'y a pas de tranche en cartonnette, vous allez voir. Alors, j'ai fait dépasser d'environ 8 mm ici, ou un demi-pouce, un petit peu plus qu'un demi-pouce. Alors, je vous donne des mesures pour ça. Ça, je vais mettre ça de côté. J'ai réalisé que ça pouvait un petit peu s'égratigner le blanc qu'il y a derrière. Alors, il faut vraiment faire attention quand on manipule. Au pire, ça devient clair un peu, mais il y a tellement de petits motifs que, finalement, on ne le verra pas. Mais bon. Alors, j'ai mes pages ici. Alors, je vous donne les mesures parce que... C'est selon les mesures que vous faites, mais c'est peut-être les mêmes mesures que moi, parce que vous avez les acétates. Alors, si j'ai 21 cm de large, alors ça, c'était le A4. Puis ici, j'ai 17,6 cm de haut. Alors, ça, c'est les acétates. S'il n'y avait pas d'acétate, puis faire avec une couverture normale, vous allez voir, comme quand j'avais fait le petit livre. Alors, vous allez voir tout ce que moi, je vais faire sur ça. C'est comme si vous aviez fait un papier cartonné, une cartonnette recouverte de papier tout le tour. Puis ça, ça va être la même chose. Puis vous mettez du papier design des deux côtés. Alors, c'est la même chose. Alors là, ici, pour avoir le format de page qui est de 17,5, par 20,3 cm. Alors, je donne tout ça en pouces. En pouces, en inch. Alors ici, j'ai 7 pouces par 8 pouces et quart, pour ce qui est de l'acétate. Les pages, alors j'ai 6 pouces et... 6 pouces, 7,8, par 8 pouces, tout juste. Ça, c'est la page finie. OK. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un morceau de papier cartonné. Ici encore, j'ai utilisé du 300 g. Mais vous pourriez, vu que c'est des pages pochettes, c'est pas nécessaire. Donc, je vais le faire comme ça. Je veux que ça se tienne bien, vu que ma couverture n'est pas rigide, comme si j'avais de la cartonnette. Alors, je préfère avoir quelque chose de plus solide encore. Mais si vous faites en cartonnette, vous pouvez utiliser du papier 225 g, pas de problème. Alors, j'ai ce morceau-là, comme j'ai donné les mesures, je vais vous les redonner, avec une bande de collage en haut et en bas. Alors, moi, j'ai pris mon papier sur le sens du grain, comme ceci. Alors, j'ai mesuré, j'ai fait ma ligne de pliure ici et ici, puis j'ai mesuré la largeur dont j'avais besoin, parce que je ne voulais pas que ça craque. Sinon, ça craque un peu. Alors, mon papier, finalement, il mesure 8 pouces par 7 pouces 3 quarts. Donc, vous faites une ligne de pliure à 1,5 pouces environ. Alors, finalement, ce qui vous reste au centre, c'est 6 pouces et 7,8 pouces. Puis, en centimètres, alors, j'ai 20,3 cm de large que j'ai pris ici. J'ai fait ma ligne de pliure 1 cm en haut et en bas. Donc, ça me donne un morceau de 19,5 cm. Puis, vous allez faire une ligne de pliure pour 1 cm chaque côté pour les bandes de collage. Ensuite, alors, je vais vous faire la démonstration, savoir comment est-ce qu'on procède par la suite. Ensuite, une fois que vous avez ce papier-là, ce papier-là, alors, vous allez plier. Vous allez biseauter les coins. Là, je ne vous ai pas montré le matériel, mais c'est la même chose que le matériel que j'ai montré au début de toute la série au complet. Alors, moi, j'ai fouillé dans mes papiers, tout simplement. Alors, ici, j'ai ce papier-là. Ça, c'est le fond de page. Alors, ça, ça correspond au format de la page. Vous allez tailler un autre morceau de la même hauteur, exactement, puis environ 1 mm moins large. Pourquoi moins large? C'est parce que quand on ferme ici et on ferme ici, on ne veut pas que notre papier fasse ceci. Ça, c'est parce qu'il est trop long. Donc, si vous taillez exactement la largeur que vous avez ici, du pli au pli, quand vous allez le plier, ça va faire un petit gondolé. Alors, si on enlève un millimètre, alors, vous faites le test. Vous placez ici, ici. Quand vous fermez, si c'est bien plat, c'est que c'est correct. Alors, vous mettez ça bien droit en haut, en bas, ou sur les côtés, je devrais dire, parce que le haut et le bas, c'est là où est-ce qu'on a les bandes de collage. Puis là, on va mettre la colle à l'intérieur, ici. Comme ceci. Vous vous assurez d'être encore bien droit en haut, en bas de votre travail. Mais finalement, c'est côté gauche, côté droit, sur la page, parce qu'elle est dans l'autre sens. On met de la colle encore, puis on presse. Voilà. Si jamais vous avez un petit peu trop sur le morceau que vous venez d'ajouter, qui était un petit peu trop large, bien, vous allez tailler pour que ça soit égal. Alors, moi, j'ai quatre pages comme ça. Bien sûr que c'est bien collé. Alors, un, deux, trois, quatre. Je fais quatre pages. Alors, ici, on va se trouver à avoir l'attache à la tranche. On va faire notre petit X. Puis l'autre côté, c'est l'ouverture de la page pochette. D'ailleurs, page pochette, je vais voir si j'ai gardé suffisamment de large de manœuvre pour une carte par rapport à ici. Voyez-vous, là, c'est pour ça, ici, j'ai un gros 6 mm, un quart de pouce. Alors, on va pouvoir laisser dépasser la carte un petit peu. Si jamais vous voyez que vous arrivez égale avec votre tracétant, coupez un petit peu de vos pages. Enlevez environ 6 mm, un quart de pouce, parce qu'il faut se garder de la large de manœuvre pour la carte qui ne dépasse pas de l'album. Alors, voilà. Ensuite, alors là, on va tout de suite faire le système de revue. On va revenir aux doublures de pages qui sont un petit peu particulières. Alors, doublures de pages que j'avais faites dans le grand album désiné. Alors, ça fait longtemps que je voulais les reprendre. Et puis, j'ai décidé que ça se fasse ici. Vu que j'ai un projet qui est fait sur le large, et puis que j'ai suffisamment large pour pouvoir enlever, je vais enlever environ 1,5 cm à 2 cm de largeur de page pour ce qui est, pour la doublure finalement, pour le côté A des pages. Parce que le côté B, on n'aura pas de doublure de page. Juste un des deux côtés. Vous pourriez faire tous les côtés si vous voulez. Ça va vous faire un album plus épais, c'est tout. Alors, je vais faire ça tout à l'heure. Alors là, j'ai mon système de reliure. Alors, le système de reliure, j'en parle tout de suite parce que je pense que je vais installer les pages tout de suite parce que les interactions vont être quand même assez simples. Alors, on va les faire une à la fois, plus simplement. Alors, on va installer le système parce que les pages sont installées là-dessus. Ou si vous préférez faire toutes vos pages, vous les installez après coup. Mais moi, je pense que je les installe parce que je veux vérifier qu'il n'y a rien qui frotte, malgré qu'avec ce système de reliure, il n'y a rien qui frotte. Les pages ne frottent pas ensemble. Mais si jamais il y a un petit frottement, je ne voudrais pas que les interactions se captent les unes sur les autres. Alors, ça se chevauche et puis ça fait qu'on a des interactions qui déchirent, qui arrachent, puis qui accrochent. Alors, j'ai taillé un morceau de la même largeur que les pages. Ça entre ici, comme ceci. Vous voyez, comme ceci. Ça entre un peu serré. Dites-vous que ce n'est pas un problème parce qu'on va biseoter un petit peu juste les petits coins pour faciliter l'insertion des pages. Mais sinon, on peut enlever un millimètre. Alors, j'ai fait des lignes de pliure. Alors, j'ai premièrement une ligne de pliure de... Ici, je vais m'enlever un petit peu parce que ce n'est pas droit. Juste une petite seconde. Alors, j'ai un centimètre ou trois-huitièmes de pouce. Ça, ça va être pour attacher sur nos... Comme on avait fait pour l'autre. L'autre, non, ce n'était pas ça. C'était des bandes qu'on avait ajoutées. Alors, ça, c'est des bandes directement. Vu que c'est de pleine largeur, alors je les ai faites tout de suite, celles qui vont être attachées à l'acétate. Ensuite, parce qu'on va se trouver à avoir une interaction sur la première page, je vais me garder environ 4 millimètres. J'ai 3 millimètres, excusez. 3 millimètres. Alors, toutes les autres, entre les pages, je vais laisser 6 millimètres parce qu'on va se trouver à avoir des interactions entre chaque page. Donc, si on va avoir de l'espace, on va avoir 6 millimètres entre les deux. Comme quand on fait des folios. Mais vu qu'on n'aura pas d'interaction sur le couvert, vu que j'ai un acétate, à ce moment-là, je ne calcule que l'interaction du dessus, donc je me suis laissé 3 millimètres. Alors, on calcule une moyenne de 3 millimètres par interaction, mais absolument pas plus que 3 millimètres pour la première page et la dernière page à cause du gousset qu'on se laisse sur le système de reliure. Pour ce qui est d'entre les pages, vous savez, comme quand on fait des folios, que c'est un total de 6 millimètres ou un quart de pouce pour les deux interactions. Alors, si on fait un peu plus que 3 millimètres sur une, on n'a qu'à faire plus mince, alors moins épais sur la prochaine pour compenser. Alors, ça me donne la marge de manœuvre. Mais vu qu'on n'a alloué que 3 millimètres ou un huitième de pouce pour l'interaction de la première page et de la dernière, à ce moment-là, on va se trouver à devoir respecter ce 3 millimètres-là, pas aller plus parce qu'on n'a pas de marge de manœuvre. OK? Alors, j'ai ce 1 centimètre ou 3 huitièmes de pouce pour l'attache à la couverture qui se trouve être mon acétate. Si vous travaillez avec la cartonnette, c'est la même chose. C'est l'attache à la cartonnette. Alors, 3 millimètres de gousset. Ensuite, on a deux espaces de 1 centimètre qui vont être collés ensemble pour faire l'attache qui va entrer ici à l'intérieur. Alors, j'ai ça. Ensuite, je me laisse 6 millimètres. Alors, ça, c'est pour les interactions, l'épaisseur qu'on va avoir sur les pages entre la page 1 et 2. Ensuite, j'ai encore deux attaches de 1 centimètre. Ici, 6 millimètres, c'est un quart de pouce. Alors, 2 fois 1 centimètre ou 2 fois 3 huitièmes de pouce. Ça, encore là, ça, ça va être pour attacher à la page numéro 2. Encore là, on a 6 millimètres pour entre la page 2 et 3. On a 2 fois... Un quart de pouce, excusez-moi. 2 fois 1 centimètre ou 2 fois 1 huitièmes de pouce pour attacher à la troisième page. On va coller ensemble. Encore un 6 millimètre ou un quart de pouce pour les interactions entre la page 3 et 4. Et puis, on a la page 4 avec, encore ici, 1 centimètre 2 fois ou 3 huitièmes de pouce. Fait-le 1,5 pouce préféré, 1,2 centimètre, pas de problème, pour attacher à la quatrième page. Ensuite, comme au début, on a notre 3 millimètres de gousset pour l'interaction de la dernière page et 1 centimètre ou 3 huitièmes de pouce pour attacher à la couverture arrière mon acetate ou de votre cartonnette, vous, que vous avez recouvert. Alors, si vous utilisez des cartonnettes, je vous recommande de ne pas mater tout de suite l'intérieur tant que vous n'aurez pas installé le système de relure dessus parce que vous allez avoir une bande qui va venir se coller sur votre cartonnette. Alors, supposons que c'est la cartonnette. Elle va se coller là. Alors là, vous trouvez, si vous avez déjà tout maté de papier design, vous trouvez avoir une bande. Vous pouvez toujours la couvrir avec un papier design, une petite bordure, un ruban. Moi, ça va être un ruban qui va faire l'auto, comme j'avais fait pour l'autre album. Alors, vous pouvez toujours faire la même chose si vous préférez. Mais, idéalement, vous voudriez le faire sur votre cartonnette qui n'a pas été couverte encore de papier design. Alors, je récapitule. En centimètre, alors, on a 1 cm, 3 mm, 1 cm, 1 cm, 6 mm, 1 cm, 1 cm, 6 mm, 1 cm, 1 cm, 6 mm, 1 cm, 1 cm, 3 mm, 1 cm. En pouces, 3 huitièmes, 1 huitième, 3 huitièmes, 1 quart, 3 huitièmes, 3 huitièmes, 1 quart, 3 huitièmes, 3 huitièmes, 1 quart, 3 huitièmes, 3 huitièmes, 1 huitième, et puis 3 huitièmes. Je vous écris ça dans la boîte de description pour ceux qui veulent mieux suivre. Alors, on va tout plier ça. Je vais regarder le temps qu'il me reste. Alors, j'ai encore quelques minutes. Alors, on plie tout ça, idéalement, du côté montagne, surtout si vous travaillez avec du papier plus épais. Vous allez voir que si vous pliez du côté valet, du côté du creux sur le papier que vous avez formé en faisant vos rainures, que ça ne va pas plier droit. Alors, vraiment, toujours du côté de la bosse ou de la montagne pour que ça plie mieux. Vous voyez, je n'ai qu'à faire ça, puis c'est toujours plié bien droit. Alors, je plie au centre, puis je tire le fond ici, puis je presse avec mon pouce. Alors, je plie le centre, je tiens mes doigts ici, puis je vais tout presser ça comme ceci, et puis ma dernière de 1 dième de pouce, 3 mm. Alors, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de coller les deux espaces de 1 cm jumeaux, qui sont toujours un côté de l'autre, on les colle ensemble. Alors, ce qu'il y a à l'extérieur, on ne s'en occupe pas. Alors, moi, je mets de la colle ici. J'en mets sur les deux, je trouve que ça colle mieux. Comme la colle contact, il faut mettre sur deux côtés. Je trouve que ça prend plus rapidement. Alors, on fait ça. Ici, on n'a pas le choix que d'utiliser notre plioire. De toute façon, ça ne sera pas déplié, c'est collé ensemble, donc il n'y a pas de danger que ça craque. Habituellement, je n'utilise pas mon plioire pour faire des plis, presser des plis, parce que ça fait craquer le papier. Et quand on le déplie, bien là, il est déjà endommagé. Mais là, on ne le dépliera pas, puis il va être collé à l'intérieur de la page, donc ça ne vous dérange pas. Là, je vais faire mon pli de ce qu'il y a de chaque côté de ce que je viens de coller ensemble. Puis, je fais un angle de 45 bevets, comme ceci, comme ceci. Pas plus. Alors, j'attends que ça soit bien collé, puis je fais les autres. Alors là, on va se trouver à avoir un quart de pouce ou 6 mm entre chaque bande. Et puis ça, toutes ces bandes-là, ce n'est pas nécessaire de les mettre à l'extérieur, parce qu'on va se trouver à avoir un tissu ou un papier, on va trouver un tissu, qui va tout relier le côté. Comme quand je fais les livres de contes. Vous savez, les livres de contes, les livres d'histoire, c'est la même chose. Ça va être le même principe. Alors, je plie exactement là où est-ce que j'ai collé. Je plie d'un angle de 45 degrés chaque côté. Je m'assure que c'est bien droit, bien collé. Je vais aller revoir l'autre, juste avant, qui n'a pas tendance à vouloir bien coller, parce que j'ai du papier très épais, très loin collé. Parce qu'il y a une raideur qui fait que ça bondit, puis ça ne veut pas se placer. Alors, je fais encore la même chose pour les deux ici, les deux ici. Puis, je vous reviens. On va installer ça. Peut-être qu'on va les installer après, mais j'ai envie d'expérimenter, de les installer avant, puis on verra ce que ça donne. Je vous dirai ce que c'est qui est le mieux, puis peut-être que j'en aurai parlé dans le dévoilement. Je vais tenter d'y penser. Alors, si vous les installez, n'oubliez pas, il faut faire un X du côté qui est ici pour éviter qu'on installe une pochette du côté de la tranche, parce que là, on n'a pas accès pour aller porter les... Ça reste que les pages ne seront pas comme ça. OK? Alors, les pages vont s'ouvrir complètement comme ceci quand elles vont être reliées, ce qui fait que, quand même, quand on aurait une pochette ici, ça ne serait pas grave, mais idéalement, on veut prendre la bonne habitude de ne pas installer des pochettes du côté de la tranche, alors toujours de ce côté-ci. Alors, je vous reviens demain. Je vais avoir terminé ici. Je vais l'installer. Et peut-être qu'on va installer les doublots de pages avant que ce soit plus facile à manipuler. Alors, on installe les doublots de pages, on installe ceci, puis ensuite, ça va être des rabats, des pochettes, mais je vais faire quelques petits pas-pas. J'ai des 6 mm, là, quand je vais avoir 6 mm entre deux pages, alors je vais oser faire un petit pas-pas, puis on verra s'il ne reste pas d'espace de l'autre côté pour une interaction. On fera juste des espaces photos, un petit espace en serre. Alors voilà, je vous reviens avec la suite demain. À demain, merci, bye-bye!